Et salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite ! Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que je vous parlerais donc de ma première base, donc qui est celle-ci, donc c'est un petit peu le Dawa, il y en a dans tous les sens, il y a des escaliers comme je vous avais promis qui mènent à nulle part, et donc voilà. Donc plutôt que vous faire le tour du propriétaire, on va le faire ensemble, mais d'une manière plus particulière, c'est-à-dire, oh là là, c'est dégueulasse ce sol, c'est horrible, bah, avoue t'as cru que c'était une chèvre ? Je vais simplement lancer donc la défense, donc ça va être la défense niveau 7, donc à Fontainebois, et donc on va tout de suite se marrer, puisque je vais faire ça, tout seul tout, j'ai plus les armes que j'avais auparavant, puisque j'ai amélioré mon fusil à pompe niveau 3, il me faut du mal à chit, donc mal à kit, c'est comme tu veux, et je n'en ai pas, voilà. Ce qui est ma foi plutôt dramatique, puisque du coup, je n'ai plus mon fusil à pompe préféré d'amour que j'aime à la folie, bah après, je sais pas comment je vais faire, ça va être le bordel, ça va être clairement le bordel, je risque de perdre, vous le savez, cette base est plutôt bien piégée, mais pas autant que la deuxième, donc bref, c'est parti, en avant, c'est parti pour le fist monumental, mais c'est pas grave, c'est pas grave, le but c'est de voir un peu comment ça se passe. Alors, donc, envoyer une demande, bien sûr que non, et temps de bouclier, c'est parti. Allez, go, 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 on y va ! C'est pas grave, ça va bien se passer, je vais baisser le son, parce que je suis en train de me faire violer les oreilles, que dites-vous de ça ? Je vais me faire lobotomiser. Oh, ils sont pas si forts ! Yo, les mecs ! Attendez, attendez, s'ils sont pas si forts, ça veut dire que je peux mettre ça, voilà, et je peux les violer. Yaaah ! J'ai rien dit, ils me tapent sur la gueule quand même, hein. Ils sont pas sympas avec moi. Oh, ils vont où les types, là ? On se détend ? J'ai pas une piège ici ? Quel encul ! Ah bah si j'ai mis un piège. Ça se passe vraiment pas aussi bien que ce que j'aurais pensé. Thierry, on peut dire que c'est vraiment un fiasco. Il y en a partout. Fort heureusement, les pièges mis en place sont quand même efficaces. Mais ouais, mais ils me violent quand même des bâtards. Allez crève, enculé ! Allez ! Chinez ! En fait, ils sont pas si forts, hein, en soi. Mais du pas fort ! Faut un million ! Ça fait mal ! Je me garde mon petit lance-roquette pour le Big Boss, c'est-à-dire les crabouilleurs, hein, comme on l'appelle dans le jargon, sans compter que les pièges que j'ai mis ne sont pas assez efficaces que ça ! Ah ! Laissez-moi tranquille ! Putain ! Coup de point, met le gars dans ta gueule ! Moi qui comptais laisser les pièges faire leur boulot. Préparez-vous à une attaque par l'Ouest ! J'ai pas le temps d'y aller, mon gars ! Putain ! Alors, pour la seconde de partir, regardez, donc ici, on peut voir que j'ai lié toutes les constructions les unes aux autres, donc c'est plutôt pratique, ma foi, sachant que là, je vais me faire... Putain, je vais me faire l'homotiviser ! Bon, allez, on va tendre un lance-croquette un petit peu, regardez ça ! Brrra ! Boum ! Fais-moi le mariole, hein ! Boum ! Allez, ça dégage ! Oh, le bâtard ! Normalement, là-dedans, il y a du piège, hein, je dis bien normalement, je dis bien normalement, parce que je suis pas tout à fait convaincu de... Si, je suis convaincu, si, regardez, regardez-les, regardez-les mourir habillement ! Évidemment, la seule épée que j'ai qui est bien est pas bien, puisqu'elle est pas améliorée à fond, je vais voir... Ah si, j'ai autre chose ! Ah là, ça, c'est bien, ça. Les lances ! Ne sous-estimez pas les lances ! Hop, on va leur mettre, ici, des murs pour, en fait, pour les dissuader de passer par là. On va remettre un piège là, assez costaud. Pas celui-là, celui-là. Niveau 42, 42 de puissance, bon, théoriquement, c'est n'importe quoi, ils volent dans tous les sens, c'est pour vous. Je vais pas laisser mes pièges faire tout. Ah ! Suis, je voulais pas ! Non, me casse pas tout, enculé, j'ai mis trop de temps ! Non ! Non, c'est pas cool ! Regarde, regarde ça, regarde ça ! Sans... Pardon. Sans les manches le tuent. Par l'Est, mais tu viens-y reviens ! Ah bah, oui, par le Sud-Est, c'est pas pareil. Donc, sans plus tarder, nous allons nous diriger par la base, côté Sud. Donc, voilà, ici, il y avait déjà une petite tour de gai existante que j'ai remodélisé un petit peu à ma sauce. Oh, ils m'ont cassé ! Oh les bâtards ! Et j'ai remarqué que c'était pas une bonne idée, parce qu'en fait, ils passaient par là-haut, ils cassaient tout, et après... Eh ! Coucou, c'est nous ! Ouais, donc c'est compliqué, en fait. Théoriquement, c'est pareil, ici, c'est bien amélioré, mais... Dans le doux, je vous ai fait une entrée exprès. Yaha ! Non, ils sont en train de tout défoncer, donc... Non, je peux pas le réparer. Ah, ça, c'est la merde. C'est grave la merde. Je prends le temps, vite fait, de me faire un peu de ressources. C'est la vie ! Je prends ce qu'il m'en faut. Eh, 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 allez-y, cassez tout ! Je vous ai rien fait, après tout. Oh, pourquoi ils sont venus qui viennent geler ? Ah, c'est peut-être des ennemis avec des éléments, en fait. Ah, putain, je me coucherais moins qu'on soit. C'est pas grave, ça va se passer. Oh, non ! Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Ça va exploser. Boum. Même pas. Même pas. Oh, shit ! Ah ! Putain ! Mais quel enculé ! Oh, 55 de vie. Encore une attaque ! Je ne sais pas si je vais survivre, oui. Sachant que la base du sud, c'est peut-être celle que j'ai, qui est le moins protégée en termes de pièges. Je n'avais plus de monnaie. Après, aussi, je me donne une excuse. Je vais m'en donner une, parce que j'ai le droit. Depuis tout à l'heure, je m'obstine à me fighter avec ma putain de lance. Alors que j'ai mieux. J'ai carrément mieux. Mais, ah, ils arriveront tous par là. C'est génial. Ça va être facile, là. Voilà. Eh, je ne me suis pas fabriqué 42 dans ce roquet pour rien, là. Je ne touche pas, moi, je suis en toi, bâtard. Je vais tirer un peu à l'aveugle. Ça va tous les buter. À la fin, le résultat sera le... Ok, d'accord. Le résultat sera le même. J'en vois deux qui se promènent. Hop, un petit coup de sulfateuse des familles. Voilà. Elle n'est pas géniale, géniale, mais... Elle n'est pas mal. Votre arme s'est cassée. Super. Eh, bah, heureusement que j'en avais un autre. Regardez-moi la quantité qui arrive. Ça devrait bien se passer. Un spectre. Moi non plus. Enfin, moi aussi, j'ai les spectres. Mais, c'est pas grave. Ils sont plutôt mignons. En soi, bon, ils ne sont pas si méchants. Ils cassent juste les couilles à passer au travers de tous les murs. Ah, je m'étais fabriqué. Ah, j'avais quand même pris soin de fabriquer une troisième. Un troisième lance-roquette. On ne sait jamais. Après tout, il peut arriver des bricoles. Qui c'est qui fait ça, là ? C'est toi ? Tiens. Petit bout de métal. Ça te va, j'espère ? Hop. On tartine tout ça. Voilà. Comme ça. Ça ne suffit pas encore. Ah, le bol. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. On se détend. Bon. Apparemment, ça ne suffisait pas. Voilà. On va remettre la petite lance-roquette citrouille des familles. Par contre, c'est eux là-bas, là, qui... Oh, merde, hein. C'est les bombardeuses de bombardement qui bombardent je ne sais pas quoi. J'ai eu peur. J'ai... Ah, le bâtard ! Par les couilles, il est mort. On va attendre qu'on est un peu plus, quand même. Même si ça ne sert pas à grand-chose en soi, vu que le décompte se fait plutôt bien. Il faudrait juste qu'ils arrêtent de tirer comme ça. Parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus chiant, en fait. Est-ce que je peux me fabriquer ? Ah, si. Voilà. Trois de plus. Ça devrait aller par l'ouest. Soit à la base de tout à l'heure. C'est génial. Ah, mais c'est l'ouest du haut, où tu vas ? Hé, parce que c'est des malins. Ils ne vont pas aller au même endroit. On a peut-être dû aller en haut d'avance. Mais je n'avais pas le temps. Théoriquement, voilà. Ça meurt. Hop, ça dégage. Mon arme s'est cassée encore. Oh, de la merde, c'est dans ce roquette. Un peu efficace, je trouve. On doit venir de loin, Merlin, quelque chose comme ça. Vas-y, venez, venez, venez. Je vous attends. Avec ma fourchette magique. Hop, et là, brum. J'aurais peut-être qu'ils s'attendent, en fait. On ne sait jamais. Je n'ai peut-être pas forcément besoin, à chaque fois, de faire toutes ces conneries. On va prendre le temps, gentiment, de crafter deux pièges. On va quand même... Ah, là, là. Fracasseur. Eh bien, non. Je ne vais pas me fracasser ailleurs. Sachant que je n'ai pas envie de tout recommencer, on va se mettre un piège là et un piège là. Oh, le bâtard ! Il m'a niqué tout ce que j'avais mis. Je ne pense pas être le seul, en fait. À avoir cette petite sensation qui te dit que, lorsque tu as construit un truc, tu n'as pas trop envie, ma foi, que... Oh, déjà cassé, c'est la merde, ça. Tu n'aimes pas trop, en fait, que quelqu'un vient de te péter tout ce que tu as crafté de manière complètement injuste ? Tout ce que je vais faire, c'est attendre là, les cueillir, tirer quand ça arrive, et puis voilà. Hein ? Ce sera déjà pas mal. Est-ce qu'il va mourir tout seul, lui ? Ce serait pas mal s'il me voulait mourir tout seul. Oh, bordel de merde ! Oh, merde. Lui, on ne va pas le laisser s'approcher, bien évidemment, parce que c'est quand même le seul qui peut réduire ta base à néant en l'espace de 4 secondes et demi. Je n'aime pas cette arme, en fait. Je ne vais pas me servir. Doucement, doucement. Oh, 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 oh. Détendons-nous. On va quand même faire un petit tir de prévention. C'est quand même atypique, ça. On lance des citrouilles pour se défendre. C'est pas rien. Un jardinier pourrait faire mieux. Mon arme s'est cassée. Donc, je n'ai plus de bonne arme, hein. Clairement, c'est la fin des haricots. Oh. Alors ça, c'est ce que je n'aurais pas voulu qui arrive. Voilà, c'est exactement ça. Oh, alors là, full shot. Il s'est arrêté juste devant. Oh my god ! Je fais étirement de la victoire parce que c'était quand même chaud. Oh, 8600 de grands combats. Bah, moi, je vous avoue, c'était quand même chaud. Le problème, c'est qu'en étant tout seul, on a besoin d'armes et encore des armes et encore d'autres armes. Donc là, je viens de passer pas loin de silence-roquettes légendaires. Bien sûr qu'ils ne sont pas améliorés à fond, donc il aurait pu avoir une durabilité bien plus forte. Mais le problème, c'est que passé un certain niveau, le craft devient assez pénible. Et ce craft pénible, je ne peux pas encore le faire. Cependant, donc, hormis les fracasseurs, donc, eux, qui vont vous détruire votre base de manière injuste, puisqu'on ne leur a rien fait à la base. Je vous rappelle, ce sont des espèces de zombies de leur mort que de sa mère. C'est pas les couilles. Mais sinon, en soi, les autres, si vous faites assez de pièges, ils vont rentrer, ils vont simplement s'y suicider. Tout ce qu'il faut, en fait, c'est protéger le cœur, donc, soit du générateur, soit de votre machin anti-tempête de V2. Et donc, en fait, faire une première section autour qui va la protéger. Donc, des matériaux assez costauds, donc, pas de bois, on va l'oublier. Donc, soit de la pierre en force au maximum, soit du métal, ça sera pas mal. Des pièges au sol, aux murs de chaque côté, au plafond. Si vous voulez abuser encore, vous pouvez mettre des petits morceaux de murs, en fait, eux, qui vont encore ralentir la progression de nos amis. Mettre des pièges aussi à ces endroits-ci. Là, normalement, voilà, le mec qui arrive, il crève. Donc, il faut faire gaffe soit au type qui balance leur bouteille de gaz, voilà, qui travaille chez on-sais-pas-t-on-quit, mais qui est frustré, qui vient nous emmerder. Faut les buter, eux. Faut buter des espèces de sorcières qui nous lancent des têtes dessus. Donc, eux, c'est pas, il faut les buter, parce que les bombardements, ça fait chier. Et donc, les demi-boss, entre guillemets, qui aussi, donc, peuvent faire de gros dégâts. Et c'est fâcheux. Après, c'était niveau 15. Voilà, c'était pas non plus ouf, ouf, quoi. C'était pas compliqué. Je trouve qu'actuellement, on joue dans des parties niveau 28. Je suis niveau moi-même 23. Bon, c'est... Oh, matez-moi ça. Un putain niveau 6. C'est la première fois de la vie que j'en ai, d'ailleurs. On va le faire. Bah, la main récompense. Ah oui, le taux de... Ah oui, d'accord. Ah, ça va pas rigoler. Donc, l'XPD qui avait dedans, hein, comme vous êtes en niveau 4, 5. Enfin, 1800, 2200, putain, niveau 6, ça déconne pas. Ah oui, d'accord. Bah, c'est pas mal. Bon, et bien, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, je suis désolé pour la visite. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à visiter en ce moment. Vous avez tout vu. C'est juste des carrés avec d'autres carrés autour, avec des petites entrées, avec des pièges, des passerelles, des matériaux. Vous avez pu le constater, c'était n'importe quoi. Je le rappelle, c'était ma première base. Donc, je n'avais aucune connaissance technique du jeu. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des matériaux. Moi, j'avais du bois, j'ai commencé en bois, c'était cassé. J'avais de la pierre, j'ai mis de la pierre. Voilà. J'ai comblé, simplement. Mais, bon, vous avez vu sur ma première vidéo, la base est plutôt jolie. La base est plutôt bien faite. Elle est plutôt ergonomique. Il y a des bons pièges. Elle est renforcée de toutes parts. Elle est esthétique. Après, c'est sans compter aussi le fait qu'on a des limites de construction. Et ça, c'est comme tous les jeux de construction. C'est pénible. C'est pénible. Enfin, bref. Toujours est-il. C'était une défense en solitaire. Genre l'antenne. Fortnite Radio, un truc comme ça. Je ne sais pas, de toute façon, j'ai voulu improviser, mais je me suis foiré. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Kiss.